La première question que vous avez posée, ou que vous avez proposée, c'est sur le sujet du bien vivre et de la sécurité à ce mur, comment on sentait les choses. Tout simplement vous dire que je suis engagé en politique et en vie publique depuis plusieurs années, précisément toujours parce que je suis insatisfait. Et je crois profondément que c'est le moteur essentiel pour un homme public d'être insatisfait. Mais je crois qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux et c'est vraisemblablement pour ça qu'on est autour de la table. Mais j'estime aujourd'hui qu'à Saumur, la ville de Saumur bénéficie d'une dynamique positive. Le taux de chômage a baissé de 2 points, 15% de chômeurs en moins. Les vitrines commerciales depuis 6 ans ont été divisées par 2, 15% en 2014, un peu moins de 7% au mois de février 2020. Le tourisme a augmenté en 6 ans de 30%. Les investisseurs reviennent sur Saumur. Il y a une demande de logement qui augmente et qui est évidemment en hausse. Il y a aussi des demandes de construction de plus en plus fortes à Saumur. La résidence des terrasses de la Loire, résidence Chansy, mais aussi Épona à Saint-Hilaire-Saint-Flaurent. L'enjeu de cette élection finalement, et le réel, c'est si on veut continuer cette dynamique et l'amplifier, ou bien prendre le risque qu'elle s'arrête. Voilà pour moi l'enjeu. Je suis clair là-dessus. Pour ce qui me concerne et l'équipe qui m'entoure, ce que nous voulons, c'est que cette dynamique s'amplifie et les 80 propositions qui sont faites dans notre programme, c'est ce que nous voulons mettre en place pour que cette dynamique sur la vie de Saumur se continue. Le deuxième point que vous aviez abordé, c'est la sécurité. Dans cette même question, vous aviez abordé la sécurité. C'est lui qui n'est un vrai faux sujet, puisque j'ai organisé 34, où je suis rendu à 34 réunions de proximité, rencontré 432 personnes, qui étaient très différentes. Une seule personne m'a abordé ce sujet dans ces réunions de proximité. Ce sujet est vraisemblablement un enjeu important, mais on est sur la ville de Saumur, en très large baisse en matière de délinquance, et en plus, sur les faits, il y en a un sur deux qui ont été élucidés grâce au travail de la police nationale et la police, évidemment, municipale. Donc, je ne suis pas certain que ce soit l'enjeu essentiel pour la ville de Saumur, même si certaines de nos propositions seront faites dans notre programme. Monsieur Fèdre. Bien, bien vivre à Saumur, bon, bien vivre dans une ville, il y a trois choses. Il y a d'abord un patrimoine bâti, qui est vrai, sur Saumur, très agréable et remarquable. Il y a aussi des habitants, et c'est ceux qui nous intéressent, nous, le plus, puisqu'on pense que, quand même, une grande partie des habitants sont un petit peu délaissés dans certains quartiers, et qu'il va falloir se tourner vers eux pour savoir ce qu'ils souhaitent pour la ville. Et puis, la troisième composante d'une ville, c'est un tissu économique, qui, il est vrai, a difficile à prendre forme sur Saumur, je dirais même, et historiquement. Il y a un tissu économique qui est peut-être un peu trop tourné sur le tourisme, les résidences. Mais nous, notre problème, c'est vraiment les habitants, et de se tourner vers les habitants pour savoir comment ils conçoivent leur ville, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur ville, quels sont les projets qu'ils volent pour leur ville. En dehors de ça, bien vivre à Saumur, bien sûr, c'est une ville très agréable, et pour élever sa famille, c'est sensationnel, mais pas pour tout le monde. Il y a quand même une grande partie des Saumurois qui sont en difficulté. Après, l'autre question que vous posiez, ça concerne la sécurité. Là, je vais être assez proche de ce que dit M. le maire, la sécurité à Saumur, on a la sécurité, on a les incivilités. Bon, c'est vrai que dans certains quartiers, il y a des problèmes d'incivilité, plus vers chemin vert, c'est ressenti par certains habitants, dans certaines cages d'escalier, le soir, parce que, en effet, ça manque quand même de personnel, c'est l'humain qui permet de lutter contre les incivilités. Et là, nous, si on est amené aux affaires, comme on dit, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaillera. Quant à la sécurité, c'est quelque chose qui est régalien, c'est la police nationale. Donc, oui, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de sentiment vraiment d'insécurité dans cette ville-là. Merci, M. Henry. Je voudrais répondre à deux anecdotes, répondre à votre question pour les deux anecdotes. Alors, le 3 janvier dernier, tous Saumurs étaient rangés pour être goûter en gel. Moi, j'aimerais bien recevoir en gel à Saumurs. Maintenant, si on veut la faire venir en gel à Saumurs, à la salle Bourg-Père, ça va être un petit peu difficile. Donc, je rêve d'une belle et grande salle, ici, chez nous, une salle à la dimension du talent d'Angèle. Je rêve que de grands chanteurs, des comédies musicales, puissent se produire à Saumurs, qu'on puisse faire venir des spectateurs d'Angers, de Tours, et qu'en sortant, ils puissent dire, on vit bien à Saumurs. Deuxième anecdote, je discutais avec le patron d'un restaurant en face de la gare, avec mon directeur de campagne, et il m'a déclaré, « Moi, monsieur, je suis bagnolet. Je suis bagnolet, monsieur. » Et en l'écoutant, j'ai compris que... Je me suis dit qu'il avait raison. Il était bagnolet. Ce n'est pas parce qu'une règle administrative a modifié le changement des communes que l'identité des communes a disparu. La question aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce que les habitants de Bagneux ont à dire à ceux de Saint-Hopère et qu'est-ce que les habitants de Saint-Hilaire-Saint-Florent ont à dire à ceux de Dampierre ? S'ils n'ont rien à se dire, la ville est morte, elle est inanimée. Je veux respecter les identités locales, les renforcer, car ce n'est qu'en les distinguant qu'il sera possible de les unir, car ils auront des choses à se dire. Renforcer ces identités, ça veut dire faire vivre ces communautés autour de leur mère, chacun avec son comité des fêtes, ses événements culturels, ses animations, ses illuminations de Noël, son mobilier urbain original, ses îlotiers, sa communication, car c'est cette proximité qui garantira bien-vivre et sécurité. Merci. Monsieur Morino ? Saumur est une ville agréable à vivre, mais cet agrément se réduit d'année en année. La population diminue inexorablement, entraînant la disparition de certains services, qu'ils soient publics, la poste, les compétences hospitalières ou privées, donc la médecine spécialisée ou généraliste, ou les dentistes par exemple. Dans le même temps, les communes voisines ont augmenté leur population en insultant des lotissements et en attirant une nouvelle population sur leur territoire par une fiscalité plus attrayante et moins lourde qu'à saumur. Ce mécanisme a été accentué par la disparition ou la réduction de certaines activités industrielles à un moment pourvoyeuse d'emploi, et à un moment où saumur a visé largement sur le tourisme. Pour enrayer cette évolution, il est indispensable de séduire de nouvelles activités économiques ou de pérenniser celles qui sont en place par leur développement. Tout cela, ce sera possible par une fiscalité pour ces entreprises qui sera inférieure à ce qu'elle est ailleurs, de manière à attirer de nouvelles activités. Parallèlement à cela, l'afflux d'une population immigrée est sans ressources consécutives à un excès de zèle de messieurs marchands et goulés, d'une part, et la réduction de l'action de la police municipale, toujours à l'initiative de nos deux maires du mandat actuel, d'autre part, ont conduit à une augmentation d'incivilités qui sont en fait de la petite délinquance. Sur la conduite... Je me permets, parce que là vous êtes attaqué d'autres... Vous voulez répondre, monsieur Goulay ? Mais je voudrais finir... J'en ai vraiment peu de temps. Cela conduit à une certaine insécurité frappant une partie de la population. Ainsi, certaines femmes ne souhaitent plus sortir le soir de chez elles et des habitants de la rue Saint-Nicolas souffrent de l'ambiance de leur rue. Il y a une meilleure ressource en fait. Quelles sont vos ressources, monsieur Morineau ? Quelles sont vos ressources pour énoncer les chiffres ? Oui, mais j'ai une colistière, si vous voulez, qui a été plusieurs fois agressée en habitant le centre-midi. Hier soir, je sortais aussi chez des amis avec... vers minuit. J'étais avec une dame, une amie, j'ai dit « Oh là là, j'aime pas être dans les rues de Saumur le soir. » Bon, je pense pas rien, elle est avec nous, elle risque rien. Mais enfin, vous voyez, et la rue Saint-Nicolas, ce sont des témoignages auprès d'un méconistier qui me l'ont apporté. Les chiffres que vous partagez ? Les chiffres sur l'augmentation de la délinquance, monsieur Morineau, moi j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, je veux bien que les vôtres soient les meilleurs, bien évidemment, mais les chiffres de la délinquance à Saumur ont très largement diminué. Je dis pas que c'est le fait de la baisse de la police municipale, je me permettrais pas, mais par contre, vos chiffres sont faux. On peut réviser vos chiffres, monsieur Morineau. Est-ce qu'un candidat veut commenter le sujet ? Monsieur Henri ? Monsieur Fèbre ? Non, absolument pas, non. Messieurs, chambrier ? On va y venir, peut-être. Monsieur Chambrier, vous voulez ponctuer sur la sécurité, peut-être ? Commentez-vous les chiffres ? Est-ce que pour vous, la sécurité augmente ? Alors moi, je vais pas trop m'attacher aux chiffres, parce que je suis pas certain que ça représente quelque chose dans l'esprit des gens qui habitent Saumur, moi, je vais prendre le sentiment partagé avec beaucoup de Saumurois sur leur sentiment d'insécurité. Je ne vais pas, voilà, m'attacher aux chiffres. Je ressens, en posant des questions aux Saumurois, en rencontrant énormément depuis plusieurs mois, qu'ils ont le sentiment, voilà, l'impression que l'incivilité augmente de façon assez considérable. Et d'ailleurs, il y a une campagne contre l'incivilité, monsieur le maire, puisque vous avez jugé vous-même que c'était une vraie problématique. Campagne qui, semble-t-il, n'a pas donné tous ses effets, puisqu'on continue à insister à cela. Et puis, la délinquance, il n'y a qu'à voir les résultats excellents de la gendarmerie et de la police en termes de trafic de drogue, de prévention, enfin, par exemple, de répression du trafic de drogue et d'autres trafics, d'ailleurs, beaucoup plus importants, pour se rendre compte que les affaires de délinquance et de grandes délinquances, voire de criminalité à Saumur, je ne sais pas si elles sont en diminution. En tout cas, elles donnent l'impression qu'elles sont présentes et de plus en plus présentes. Et donc, et le bien-vivre ? Alors, le bien-vivre, je pense que le bien-vivre, et la sécurité en est un des éléments, bien sûr, mais le bien-vivre est ressenti par beaucoup de gens comme diminuant, parce que le cadre de vie, notre cadre de vie, est en train de se dégrader. Alors, voilà, les problèmes habituels que sont la fermeture de certains commerces, la diminution de la population, le manque d'entreprise, l'augmentation de jeunes qui sont en décrochage scolaire à Saumur, des quartiers qui sont en grande difficulté sociale, le chemin vert et un peu moins pour les hauts quartiers, et puis, un sentiment que Saumur a perdu de sa prospérité d'il y a 20, 30 ou 40 ans, et qu'en perdant cette prospérité-là, eh bien, on se retrouve avec un déficit de bien-vivre à Saumur depuis quelques années. Monsieur Géroyer ? Je partage un peu cette analyse. La situation de Saumur, même si ça reste une ville où il fait bon vivre, la situation de Saumur est un peu alarmante. Elle est alarmante parce que les politiques qui ont été déployées ne sont pas des politiques du quotidien, donc elles ne renforcent pas l'attractivité de tous les gens qui travaillent, qui vivent à Saumur, et qui veulent se développer à Saumur. C'est le principal handicap du développement de notre ville, et c'est ce qui explique certainement le fait que la population baisse et que des gens, maintenant, pensent à quitter une Saumur. Ça, c'est très important. On ne peut pas nier que les politiques développées depuis, je ne cite pas que M. Doulet, mais depuis nombre d'années, n'ont pas donné la parole aux citoyens bien souvent. On peut remarquer que la démarche écologique sur notre ville est insignifiante. Les transports, on le voit d'être adaptés, justement, aux nécessités d'une vie de chaque jour. l'habitat, il n'est pas adapté à la demande, et on constate qu'il y a beaucoup de logements insalubres, notamment dans le centre-ville. Le commerce, alors là, je m'inscris en faux, le commerce est vraiment en souffrance. Ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière derrière une vitrine qu'il y a de la vie dans cette vitrine. Les chiffres d'affaires sont en baisse. Il y a des boutiques qui vont encore fermer dans la rue Saint-Jean, dans la rue Saint-Nicolas, et il y a un nombre d'entreprises qui sont en renforcement judiciaire. Donc, il ne faut pas se voler la face, le commerce souffre. Si le commerce souffre, c'est parce que le centre-ville se paupérise. On ne peut pas nier non plus. En termes de culture, l'accès et l'offre sont très limités. Les soins n'en parlent pas. Aujourd'hui, on sait que trois nouveaux dentistes font prendre la retraite. On compte une disparition de certaines spécialisations en médecine. Le maintien des services publics est aussi menacé. On pense à la fermeture de certains groupes scolaires. On pense à la fermeture des bureaux de poste. Ce sont des arguments qui font valoir, si vous voulez, notre inquiétude. Si la population baisse, c'est en grande partie pour ces raisons-là. Donc, vraiment, l'attractivité générale sur tous les faits du quotidien. En termes de sécurité, c'est un peu comme la météo. Il faut bien distinguer la vraie température et le ressenti. Moi, je pense qu'on n'est pas dans une ville où règne une insécurité prégnante. Pour autant, nous sommes partisans, nous, de renforcement de la police municipale. Mais pour des missions bien précises de proximité, de prévention et d'illotage dans les quartiers et dans les communes associées. L'éclairage, aussi, est un facteur important d'insécurité ou d'impression d'insécurité. Merci beaucoup. Pour conclure, parce que ça fait très long, on le dit, il y a un petit mot, mais c'est simple. Non, non, non. La vidéosurveillance, parce que personne n'a bon le sujet, mais tout le monde en parle, on sait très bien qu'elle ne permet pas d'anticiper les exactions, sauf à mettre le très bon moyen en qualité avec des caméras ultra-rouge, infra-rouge, pardon, et sauf à mettre une régie avec du personnel 24 mars sur 24, 7 jours sur 7. Certains d'entre vous sont mis en cause par rapport à ce discours sur la vidéosurveillance. Quelqu'un veut commenter ? Moi, je peux commenter, si vous voulez, parce que ça fait partie des choses que nous avons annoncées et que nous ferions. Il ne s'agit pas de vidéosurveillance, d'abord, il s'agit de vidéosprotection parce que nos tels dispositifs sont bien destinés à protéger la population et non pas à la surveiller. Ce dont personne ne parle, c'est l'effet dissuasif de la vidéoprotection. Et cet effet dissuasif, il est extrêmement important. Il n'est pas mesurable. Sauf que ça va donner un sentiment de sécurité aux habitants, aux commerçants et à l'ensemble de la population de son dur. Et il y a aujourd'hui des systèmes de vidéoprotection intelligents qui sont couplés en général avec des systèmes d'éclairage intelligents. Et on peut aujourd'hui, pour des prix extrêmement raisonnables, aider à faire grandir et à accentuer ce sentiment de sécurité. Vous avez l'air de cet avis ? Oui, mais l'installation d'une vidéosurveillance fait partie de notre programme. Je vais en parler pour répondre à votre question suivante. Monsieur Henry ? Un des vendeurs de droits, tout le monde les voit dans la rue, ça ne sert à rien de les filmer ? Ah ben moi, non. La vidéosurveillance n'absolument pas la solution. Et au contraire, ça créera... C'est une évolution de la société que nous ne voulons pas... Absolument pas. Et la vidéosurveillance n'est pour moi pas la solution. Si vous voulez. Sur la vidéosurveillance, ce n'est absolument pas raisonnable de parler de ces chiffres-là, puisqu'une vidéosurveillance, c'est obligatoirement avec une surveillance, et c'est pour une ville comme Saumur, c'est un million d'euros par an. Évidemment, c'est des choix budgétaires, bien évidemment. Une vidéo protection, c'est différent. Je l'entends. Il ne faut pas confondre les deux, mais monsieur Morineau, vous parlez de vidéosurveillance. Colonel Charvenot, vous parlez, vous, de vidéos protection. Tout dépend à quel développement vous faites. En tout état de cause, je redis, sur ce point-là, il peut y avoir des secteurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui sont nécessaires et utiles à contrôler temporairement.